... En manchette aujourd'hui, le patrimoine religieux du Chemin du Roi est à l'honneur et survole les activités de la Saint-Jean chez nous. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. En cette veille de la Saint-Jean, donc 23 juin aujourd'hui, passons maintenant aux informations et évidemment on fera un petit survol de ce qui va se passer pour la Saint-Jean sur le territoire. Tout d'abord, parlons du patrimoine religieux du Chemin du Roi qui est à l'honneur. On parle d'une offre touristique bonifiée dans la MRC de Dautré. À l'aube de la saison estivale et touristique dans la MRC de Dautré, la MRC a annoncé à l'église de Saint-Barthélemy que sept lieux de culte longeant le Chemin du Roi ouvriront leurs portes cinq jours par semaine du 24 juin au 4 septembre prochain. Bienvenue les touristes! Au cours de cette période, petits et grands pourront partir donc à la découverte des églises de Lavaltrie, l'Anorais, Sainte-Geneviève de Berthier, la visitation de l'Île-du-Pas, Saint-Barthélemy, Saint-Cuthbert, sans oublier la petite chapelle des Cuthbert à Berthierville. Du mercredi au dimanche d'11h à 17h, des guides animateurs attendront donc les visiteurs afin de partager avec eux mille et une histoires entourant ces trésors patrimoniaux. Dans le but de venir en aide aux fabriques dans la formation de guides animateurs, la MRC d'Autré offrira gratuitement une trousse d'informations à chaque étudiant embauché contenant un exemplaire du livre « Les églises de la MRC de Dautré, portrait de lieu fondateur ». Ainsi qu'une copie du cahier « Offrir des visites commentées dans un lieu de culte » produit par Héritage Montréal. Les personnes intéressées à se procurer un exemplaire de l'ouvrage de la MRC lors de leur passage dans l'une de ces églises pourront le faire, moyennant un déboursé de 10 $. Notre territoire regorge de bâtiments à vocation religieuse qui se démarquent par la qualité de leur architecture et la richesse de leur histoire. C'est en les valorisant et en les rendant accessibles que l'intérêt des gens se verra susciter et leur curiosité stimulée à énoncer M. Gaétan Grevel, le préfet de la MRC de Dautré et maire de Ville-Saint-Gabriel lors de cette conférence de presse tenue à Saint-Barthélemy. Lors des visites guidées, les citoyens et touristes seront en mesure de repérer des joyaux architecturaux, des œuvres d'art grandioses et d'entendre des anecdotes fascinantes. À ce sujet, nous avons rencontré deux des représentants de développement économique d'Autré qui participent à ce projet, Noémie Lacourcière et Joël Pément. La MRC d'Autré a donc pris en considération le fait que le tourisme religieux partout dans le monde et au Québec connaît vraiment un intérêt grandissant de la part des visiteurs. Donc, on a voulu mettre en place un projet avec les églises qui pourraient attirer des touristes sur notre territoire. On a également pris en considération qu'il existe déjà sur notre territoire une route touristique qui met en valeur notre histoire et notre patrimoine, c'est-à-dire le chemin du roi. Donc, c'est pour cette raison qu'on a pensé à l'idée d'ouvrir les portes de toutes les églises qui sont sur le chemin du roi cet été aux touristes. Donc, on a communiqué avec les sept églises. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en avait déjà trois qui ouvraient leurs portes durant la période estivale. Il y avait déjà Berthierville, l'Île-du-Pas et la chapelle des Cules-de-Bert. Donc, on a communiqué avec les quatre autres pour sonder leur intérêt à faire de même. Et, bonne nouvelle, les quatre églises se sont montrées intéressées. Donc, on les a accompagnés effectivement dans la demande de subvention d'emploi été Service Canada afin de leur permettre d'avoir un étudiant pour cet été pour servir de guide animateur. Il y a également, pour Saint-Barthélemy, c'était le programme du PAC Rural qui a réussi à réaliser l'embauche de l'étudiant. Donc, ces deux programmes-là nous permettent aux églises d'embaucher des étudiants et nous permettent aujourd'hui de vous annoncer la bonne nouvelle. Ça veut dire que cette église sur notre territoire sera ouverte toute l'été à partir de ce vendredi, le 24 juin, et ce jusqu'au 4 septembre du mercredi au dimanche de 11h à 17h. Donc, durant tout l'été, les gens vont pouvoir visiter nos églises. On a travaillé également avec les églises pour avoir une promotion commune de ce produit touristique-là. Donc, il va y avoir vraiment une belle visibilité pour nos églises dans le produit touristique du Chemin du Roi. Il y avait un beau maillage, c'était le renouvellement de la promotion du Chemin du Roi. Donc, on va être présent et dans le carto-guide qui est réalisé et qui est distribué à des dizaines de milliers de copies sur le territoire. On va être également sur le site Internet du Chemin du Roi. Et la MRC a également développé une petite publicité qu'on va pouvoir vous distribuer à la fin de la conférence. C'est M. Proulx, entre autres, qui a travaillé sur le projet. Un gros merci. Donc, c'est un petit guide, un petit feuillet qu'on va pouvoir distribuer dans tous les bureaux d'information touristique du territoire lanaudois et également les attraits touristiques pour informer les gens de l'ouverture des églises cet été. Évidemment, avant d'entrer en poste, les étudiants vont devoir recevoir une certaine formation pour pouvoir accomplir les tâches qu'ils ont à faire cet été. De ce côté-là, en remplissant chacune des demandes de subvention, les responsables des églises se sont engagés à offrir une certaine formation aux étudiants. Donc, ils vont pouvoir faire le tour de l'église avec eux, leur présenter les différentes caractéristiques au niveau architectural du lieu. Ils vont aussi pouvoir leur partager les différentes histoires et les différentes anecdotes alentour de chacune des églises. Vous le savez, c'est vraiment ce qui fait que chaque lieu est unique. Donc, ça va être fait par les fabriques dans un premier temps. Et ensuite, de notre côté, à la MRC, on tenait aussi à s'impliquer au niveau de la formation des guides animateurs. Donc, en ce sens-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a préparé des trousses d'information à l'attention des guides animateurs. Donc, tous les guides qui sont embauchés pour cet été vont recevoir cette trousse-là. En fait, la trousse contient deux éléments. Tout d'abord, on va remettre une copie de notre ouvrage sur les églises. Donc, en feuilletant cet outil-là, les guides animateurs vont pouvoir en apprendre davantage sur l'histoire de leur église. Donc, ça, c'est le premier outil. Puis ensuite, la trousse d'information contient également une brochure qui a été produite par Héritage Montréal, qui porte en fait sur comment effectuer une visite d'un lieu de culte. Donc, dans cet outil-là, il y a davantage question de la façon de circuler dans l'église, de la façon aussi d'accueillir des visiteurs. Puis, on y lance aussi des pistes d'éléments, en fait, à intégrer aux visites guidées. Donc, avec ces deux outils-là, en plus de la formation qui va être offerte par les fabriques, je suis persuadée qu'avec tout ça, les guides vont être en mesure d'accomplir toutes les tâches qu'ils vont avoir à faire cet été puis d'offrir de très bonnes visites. Donc, voilà pour ce qui est de la formation. Ensuite, je tenais également à mentionner que certaines églises ont pris le soin de développer une offre culturelle dans leurs églises. Donc, en plus de faire des visites guidées, il y a certaines églises qui vont soit offrir des expositions ou des événements spéciaux et je voulais prendre le temps de le mentionner. Donc, je commence avec la chapelle des Cudeberts, où du 11 juin au 1er juillet, il y a l'exposition sur les moulins de Zonne-Bayonne qui sera présentée. Donc, vous pourrez aller la visiter. Ensuite, du 2 juillet au 22 juillet, ce sera les œuvres de Dominique Potier qui seront présentées. Ensuite, du 23 juillet au 12 août, ce sera le travail du peintre Richard Turcotte qui seront sur les murs de la chapelle. On poursuit hier à CTRB. On accueillait le député de Berthier, André Villeneuve. Donc, M. Villeneuve a profité de sa visite, fin de session, donc dans nos locaux, pour nous entretenir de différents enjeux de la vie politique, tel le projet de loi 599 pour l'accaparement des terres agricoles, ainsi que le dossier du lait diaphiltré. De plus, nous avons discuté avec lui des départs ayant frappé le Parti québécois au cours des derniers mois, celui du chef Pierre-Cal Péladeau, dont la démission a provoqué une nouvelle course à la chefferie. Et M. Villeneuve ne cache pas son appui et son enthousiasme pour la candidature de Véronique Yvon, députée de Joliette, qui a déclaré vouloir mener une campagne verte. Voici un extrait de cette entrevue. L'entrevue passera sur nos ondes la semaine prochaine. Ensuite, dernièrement, vous avez annoncé votre appui à Véronique Yvon. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ses projets, de sa vision, de sa course? Bien, d'abord, vous savez pourquoi j'ai appuyé Véronique. Je pense que c'est important que les gens le sachent. En ce cas-là, c'est mon appréciation. Les gens feront leur propre appréciation par rapport aux cinq candidats qui sont présentement dans la course à la chefferie du Parti québécois. J'ai appuyé Véronique Yvon parce que, d'abord, Véronique Yvon, elle est dotée, et ça pourrait s'appliquer aussi à l'ensemble des gens qui sont dans la course présentement, mais elle est dotée d'une belle intelligence. et elle a une capacité d'analyse, elle a une capacité de prendre des problèmes très complexes et de faire une analyse rapide pour justement être en mesure de prendre des décisions qui s'imposent par rapport à des sujets ou des problèmes qui pourraient se poser ou par rapport à des projets intéressants aussi qui pourraient se poser. Ce ne sont pas toujours des problèmes, vous savez, qu'on gère en politique. On gère parfois de bons projets et c'est tant mieux. Mais je vous dirais, ce qui distingue Véronique, à mon avis, ce qui distingue Véronique d'autres personnes qui sont dans la course actuellement, c'est sa maturité politique. Véronique, elle a une belle maturité politique et ça la distingue des autres en ce sens-là. Et elle a aussi, on va se le dire, un certain charisme. Et c'est une personne qui est très rigoureuse. Donc, moi, je considère, elle est rassembleuse aussi. Donc, moi, je pense que, selon mon échelle d'appréciation, c'était la personne à appuyer et c'est la personne que j'appuie fortement. Et on travaille très fort ensemble avec d'autres collègues qui ont appuyé Véronique, justement, pour que, on espère, on espère que les militants, les militantes, le 7 octobre prochain, voteront massivement pour Véronique pour qu'elle soit notre chef pour la suite des choses jusqu'à l'élection 2018. Donc, une entrevue à suivre dans notre programmation la semaine prochaine. Passons maintenant à une première pause. J'ai accepté d'être porte-parole de la fête nationale, parce que la fête nationale, c'est nous autres. C'est la fête de tout le Québec. Jeunes, vieux, riches, que vous habitiez, n'importe où dans le Québec, c'est le fun de partager. Il y a des sites partout, c'est gratuit. Ce n'est pas un festival, ça nous appartient, c'est à nous autres. Alors, bonne fête nationale! Cette année, le thème de notre fête nationale est « Le Québec de l'art pur ». Voilà qui nous rappelle tout le génie québécois, notamment sur le plan artistique, littéraire, mais aussi dans des domaines comme l'innovation et la création. Cette capacité de puiser au plus profond de nous-mêmes nous permet de nous exprimer pleinement et de rayonner à travers le monde. Nous avons raison d'être fiers, fiers d'être ce que nous sommes. Jean Dupay, bonne fête nationale! Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé dans une vidéo de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et trois bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le dépanneur Gauthier Savard au 480 Montcalm, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Petrouté sur la rue Gilles-Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo-Rant-Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse et c'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB Votre Télévision, régionale et communautaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Puisqu'il n'y aura pas de bulletin de nouvelles dans les prochains jours en raison de la fête de la Saint-Jean et de la fin de semaine, on y va avec les fêtes du 23, 24, 25 et 26 juin. 23 juin, le FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Robert Clément alors que l'Association des personnes handicapées souhaite un heureux anniversaire à Isabelle Mathieu. Jour de Saint-Jean, 24 juin, le FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à sa présidente Huguette Saint-Martin ainsi qu'à Jean-François Coutu. Le club de neuf de Berthier souhaite bonne fête à Georges Barthe. L'équipe de CTRB souhaite aussi un heureux anniversaire à Jean-Pierre Ferland qui sera fort occupé dans cette Saint-Jean. Donc, bonne fête au chanteur Jean-Pierre Ferland. 25 juin, le FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Jeanne d'Arc-Rondeau, également à Michel Ricard. Et le 26 juin prochain, ça sera l'anniversaire de Louis Champagne et Marie-Claude Chapdelaine. Les meilleurs voeux sont offerts par la FADOC de l'Île-du-Pas. Alors que Jacqueline Leclerc reçoit des bons voeux de la part du Cercle 699 des Filles d'Isabelle. Peut-être avez-vous vu sur le fleuve, on a parlé entre autres d'un des bateaux un peu spécial qui a passé il y a quelques jours, mais plus récemment, il y a deux jours, on a pu voir à Saint-Ignace, le long des côtes, à Lanoray, le galeon, donc un ancien bateau reconstruit selon les spécificités de l'époque, le galeon Andalusia, donc qui a circulé sur le fleuve. C'est assez spectaculaire. Ce type de bateau était utilisé par la couronne d'Espagne à l'époque pour des expéditions maritimes du 16e au 18e siècle. Donc un galeon espagnol qui a traversé ce genre de bateau et qui a traversé l'Atlantique, naviguant surtout autour des îles des Caraïbes et des côtes américaines. Donc c'est assez spectaculaire comme embarcation. Il a fallu trois ans de recherche dans les archives espagnoles pour trouver les informations nécessaires à la reconstruction, la construction, pardon, de ce navire. Six mois à préparer les plans et la construction elle-même a pris 17 mois et a employé 150 personnes. Donc le bateau a été lancé en 2010 en Espagne et ces jours-ci il navigue dans nos eaux. Donc assez spectaculaire. Merci. Parlons maintenant de la Saint-Jean puisque demain, même aujourd'hui, demain, il y a plein d'anniversaires, plein de fêtes. On débute parce qu'il se passe quelque chose pour la Saint-Jean à Berthierville au cabaret de la Grosse Bertha. Le groupe Art Hour sera là. L'entrée est gratuite. Donc voici un petit reportage à ce sujet. On parlera des autres fêtes tout de suite après. Bonjour, je suis en compagnie d'Olivier et de Cindy qui font partie d'un groupe. C'est quoi le nom de ton groupe? Art Hour. OK. Et Art Hour, c'est lui qui va faire le show de la Saint-Jean demain, le 23 juin, à la Grosse Bertha. Exactement. À partir de 21h, on va être là pour la Saint-Jean-Baptiste. Donc, ça te fait quoi de jouer à la Saint-Jean-Baptiste? On va commencer par ça. Bien, écoutez, ça me fait quelque chose parce que c'est une fête qui est importante. Il y en a une importante pour moi et qui est importante pour tous les bons Québécois. La Saint-Jean-Baptiste, c'est... Notre fête nationale. Notre fête nationale. C'est notre culture, notre histoire. Tout ce qu'il fait du Québec, ce qu'il est clé maintenant. OK, c'est bien. Et normalement, votre répertoire, c'est quoi, Cindy? C'est quoi que tu fais en répertoire, normalement? Bien, habituellement, c'est sûr qu'on a du Québécois aussi parce qu'il y a des chansons qu'on va interpréter demain et qui sont nos petits chouchous. Habituellement, on a aussi des groupes américains, et de l'anglophone aussi, mais pour demain, on y va 100 % Québécois. 100 % Québécois. Et tu vas, en principe, nous présenter quel auteur, quelle musique demain soir? Du Pagliaro, du Off and Back, du... Tu me disais Jerry Boulet? Du Éric Lapointe, du Jerry Boulet. Ça va être en premier. Est-ce qu'on va avoir le fameux Jean du Pays quelque part, à un moment donné, dans ça? Ah, Jean du Pays, j'en ai aucune idée, peut-être. De Vigneault, oui, peut-être. Ça serait une bonne idée. Malheureusement, je crois que non. Non, tu ne penses pas que ça va faire celle-là? Mais ça serait une bonne suggestion. Ça serait une bonne suggestion. Ça demanderait à toute la foule de le faire. Et tu me disais tantôt que Jerry Boulet, c'était une de tes idoles, quoi? C'était un de tes artistes que tu admires. Au Québec, je pense que c'est vraiment un des artistes que j'admirais le plus. C'est ce qui m'a inspirée autant vocalement que... Ah, bien, c'est bien. Vous êtes combien sur la scène? On va être six. Ah, c'est quand même gros, mon Dieu. C'est bien. Toi, j'imagine, tu fais les chœurs, tu fais la musique. Bien, j'ai certaines chansons à moins, parce qu'il n'y a pas juste des gars qui ont fait des succès à Québécois. Bien, c'est ça, bien oui, c'est ça. Mais, oui. Tu vas faire du marjot, j'imagine, un petit peu. Bien, oui. Ah, bien, c'est bien. Il ne faut pas penser de ces gens sans marjot. Bien, sans marjot non plus. Bon, en tout cas, on espère qu'il va y avoir beaucoup de monde demain soir à la Grosse Bertha. Puis bon succès. Peut-être un jour, vous ferez la place des spectacles à Montréal ou les Plaines d'Abraham. On vous souhaite une prochaine sélection. Peut-être un jour. Pas jamais. C'est ça. Merci. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci. Merci, merci. Donc, Grosse Bertha, 23 juin, donc, ce soir, 20h30 à 3h du matin, le groupe Hard Hour sera sur place. Si vous êtes près du fleuve, il y aura un feu d'artifice à Sorel-Tracy, donc, très visible de Saint-Ignace, entre autres. Le feu d'artifice est prévu à 22h. À Lavaltrie, plein d'activités à partir de 15h, des activités pour tous, des jeux, des concours, du sport, des activités de bricolage. Ça se poursuivra toute la journée. Il y aura des activités protocolaires à 20h15, un spectacle mettant en vedette des artistes locaux, puis King Melrose et Martin Giroux à 20h30, l'hommage au drapeau à 21h45, 22h, un feu d'artifice aussi, et King Melrose, Martin Giroux reprendront la scène à 22h15, la Noray, c'est le 24 juin. Il y aura dès 8h le matin des activités de bricolage, 10h30, les premières activités protocolaires, messes et volets de cloches. Ces activités auront lieu, pour celles que je viens de nommer, sur le parvis de l'église, contrairement à toutes les autres qui auront lieu au parc Jean Bourdon. Il y aura un repas du terroir à 11h, d'autres, hommage, activités protocolaires, un hommage au drapeau avec André Villeneuve, 11h30, plein d'autres activités, toute l'après-midi. En soirée, spectacle du chansonnier Marc-André Bélan, 20h15, ça c'est à 19h15, 20h15, spectacle d'humour avec Kevin Fournier-Pagé, et spectacle musical avec Mathieu Provençal à 20h30, feu d'artifice à 21h45, feu de joie à 22h avec chansonnier, le Martin Provençal, Mathieu Provençal, pardon, qui sera sur place. Aussi à Saint-Barthélemy, le 24, à l'église de Saint-Barthélemy, il y aura des activités protocolaires et messes en plein air à 10h30, activités hommage au drapeau à 11h30, et des jeux toute la journée pour les jeunes. Ça se terminera par un feu d'artifice, donc il y en aura plein les goûts, pour tous les goûts, pardon, pour cette Saint-Jean. Il y aura aussi les commerces ouverts et fermés, et ça, on en reparle tout de suite après la pause. Sous-titrage Société Radio-Canada Au CHRDL de Joliette, le 16 juin, à l'âge de 61 ans, décédé Mme Micheline Drinville, feuille de feu donatien Drinville et de feu Gisèle Sylvestre, native de Saint-Culbert. Elle laisse dans le deuil sa fille Mélanie Adam, sa soeur, ses frères, belle-sœur et beau-frère, Nicole Drinville, Alain Chouinard, Normand Drinville, Odette Philo, Raymond Drinville, Pierre Drinville, René Arnois, lui ont précédé Carole et Jean-Paul Drinville, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Les membres de la famille invitent par un ami à se joindre à eux pour la liturgie de la parole, dimanche le 26 juin, à 14 h, à la chapelle du complexe funéraire F. Thériault, à Berthierville. Au CHRDL de Joliette, le 19 juin, à 76 ans, décédé Léona Jasmin, fille de feu Raoul Jasmin, de feu Blanche Miron, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil ses sœurs, frères, beaux frères et belles sœurs, Lucille Jasmin, Camille Ladouceur, Paul Jasmin, Pierrette Bourgeau, Marcel Jasmin, Francine Bellé, André Jasmin, Lucie Major, France Bourgeau, feu Yvon Jasmin, Shirley Jasmin, Claude Dufresne, Miguel Gagné, feu Jean-Guy Jasmin, Pauline Maillé, feu Réal Jasmin, Huguette Leroux, feu Jacques Jasmin, Claudette Perrault, Nathalie, Sylvie, Nancy et Claude Junior Dufresne, qui ont demeuré longtemps avec elle, ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis. La famille vous accueillera lundi, le 27 juin, à l'église de Sainte-Geneviève de Berthier, suivra les funérailles à 14 heures. Mme Léona Jasmin sera inhumaine au cimetière de Berthier le jour même. Également à Joliette, le 20 juin, à l'âge de 64 ans, décédée Mme Hélène Thibault, fille de feu André Thibault, de feu Thérèse Savourin, demeurant à Joliette, elle laisse dans le deuil ses enfants, Mélanie Beaufort, conjoint Nicolas Rosenstraten, Marie-Josée Beaufort, Réjean Roux, Jean-Marc Beaufort, ses petits-enfants, Cassandra, Noémie, Olivier et Nathan, ses soeurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche, le 3 juillet, dès 12 heures au midi, au complexe funéraire Thériau, rue Notre-Dame à Berthierville, suivra une liturgie de la parole au complexe, à la chapelle, pardon, du complexe, dès 14 heures. Voilà donc pour les avis de décès. On poursuit pour ce qui est ouvert ou fermé 24 juin, jour de la Saint-Jean. Donc, on parle de pharmacie Brunet, Tigre, Géant, ces commerces-là sont fermés, SACU, Family Prix, IGA, Métro, les épiceries. Donc, notons que pour une première année, le bistrot du Métro aussi sera fermé pour cette année. Le Jean-Coutu demeure ouvert durant la Saint-Jean-Baptiste, toutefois son horaire est modifié, 9h à 18h. De leur côté, la fruiterie des îles, ainsi que le musée Géleville-Neuve, ouvriront leurs portes aux heures habituelles. De plus, sachez que le service de traversier Sorel-Saint-Ignace n'apporte aucun changement aux heures de traversée durant cette journée de fête. La loi et le règlement sur les heures et les jours d'ouverture de commerces de détail imposent que les commerces de détail qui vendent différents produits, magasins, boutiques, points de vente, marchés et autres devront être fermés au public le 24 juin et le vendredi 1er juillet suivant. Aussi, on rappelle rapidement que 24, 25, 26 juin, vente de garage à Berthierville. Il y aura aussi 24, 25, 26 juin, vente de garage à Saint-Ignace de Loyola et à l'île du Pâle et à l'île Saint-Amour. Donc, on vous invite à profiter de cette belle fin de semaine qui commence drôlement bien, avec plein d'activités dans la région de Berthier pour faire le tour aussi des différentes ventes de garages. Aussi, autre activité fort importante qui débute aujourd'hui jeudi, c'est le Cowboy Fest du 23 au 26 juin. On attend environ 500 motorisés sur le site voisin de l'aréna à Berthier. Donc, c'est beaucoup d'activités qui vont se dérouler là. Toute la journée, il y a des activités au Cowboy Fest impliquant plusieurs vedettes du monde de la musique country. Donc, il y a des spectacles de 19h à 22h aujourd'hui, jeudi 23, de 13h à 16h, puis de 19h à 23h demain. Vendredi de 10h à, bon, toute la journée jusqu'à 22h. Yves Lambert sera là à 22h avec son band, son band. Et dimanche le 26, ça débutera par une messe country à 11h et ça se terminera à 17h. Donc, plein, plein, plein d'activités à Berthierville ce week-end. Passons maintenant à la météo. Une météo toute simple. Aujourd'hui, demain, après-demain, c'est du soleil. Profitez-en. C'est la Saint-Jean. Beaucoup d'activités à partir de la soirée. Beaucoup demain, le Cowboy Fest. Je pense qu'on ne peut pas demander mieux. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus frais. On parle de 23, 20 degrés ce soir. Demain matin, c'est ensoleillé 16 degrés. Dans la journée, 26 degrés. Samedi 29, dimanche 31 et peut-être quelques gouttes depuis lundi, mais c'est tellement loin. On en reparlera. Donc, bonne fête de la Saint-Jean à tous au nom de toute l'équipe de CTRB et on se retrouve pour un prochain bulletin la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. ...